Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On va parler de Dragon Ball Super et notamment d'un scénario que j'ai pensé qu'aurait pu exploiter Dragon Ball Super autour du personnage de Mirai Trunks. On va voir tout ça dans quelques instants car vous connaissez la tradition. Avant de voir tout ça, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir pour me soutenir et je compte sur vous. Pour bien commencer, faisons un petit rappel de ce qui s'est passé avec Mirai Trunks et Mirai Mai. Mais on va vraiment se concentrer que sur Trunks parce que là pour le coup Mai ne va pas nous servir à grand chose. A la fin de l'arc Black Goku, Trunks il a tout perdu. Le Zeno du futur a détruit toute sa timeline. Trunks il a perdu à la fois son univers, sa famille, il a tout perdu. Pour la première fois, la Z-Team a perdu quelque chose et cette fois-ci c'est irréversible. Mais par la suite, on va voir que Whis va envoyer Trunks dans une autre temporalité, dans une autre timeline. Ce qui est en soi plutôt bien puisque Trunks va pouvoir retrouver sa famille, vivre avec ceux qu'il a perdu. Mais il y a un petit défaut à ça, il va devoir vivre avec des doublons. Donc Mirai Trunks va vivre avec un autre Mirai Trunks. En soi, ça ne sera pas grand chose puisque celui-là va plutôt s'incruster dans l'histoire du Mirai Trunks qui est originaire de la timeline auquel l'a envoyé Whis. Donc en soi, au niveau du scénario, c'est plutôt bizarre comment ça se finit autour de Mirai Trunks. Et on peut se poser cette question, pourquoi Dragon Ball Super n'a pas choisi de garder Mirai Trunks dans la temporalité qu'on connaît avec Goku et Vegeta ? Ça aurait pu être très intéressant dans la suite de l'oeuvre, surtout par rapport à ce que je vais vous proposer. Comme vous le savez tous, après l'arc Black Goku, on a l'arc tournoi du pouvoir. Et on peut donc se demander, pourquoi ne pas l'avoir gardé Mirai Trunks ? Il aurait pu servir dans ce tournoi. Je veux dire, on aurait pu le remplacer à la place de Tenshinhan. Alors pas forcément à la place de Tortue Géniale, Mutenoroshi pour la VO. Parce que tout simplement, Mutenoroshi, il aurait servi au niveau de la relation vis-à-vis de Goku, notamment Sensei et élève. Et Krillin, c'était aussi le meilleur ami de Goku. Je pense que celui qui aurait fallu sauter, c'était Tenshinhan. Pour mettre, bien sûr, Mirai Trunks. Et qu'est-ce qui aurait pu se passer par la suite dans ce tournoi du pouvoir avec Mirai Trunks ? On aurait pu faire plein de scénarios à la fois émouvants et très intéressants pour l'évolution de ce personnage. En plus de ça, ce qui est très bien par rapport aux enjeux du tournoi du pouvoir, qui donc met en danger tous les univers, Trunks qui arrive dans cette bataille, enfin qui arrive dans cette bataille, qui fait partie de cette bataille pour protéger les siens, l'univers 7 et tous les autres univers, alors que lui a tout perdu auparavant. C'était une belle revanche pour le personnage. Et on aurait pu commencer le tournoi de Mirai Trunks sur les chapeaux de roue. Par exemple, on aurait pu voir C-17 et C-18 face à un adversaire en difficulté. Et Trunks qui vient les sauver. Ça aurait été un énorme parallèle par rapport à l'histoire de Mirai Trunks. Ça aurait été hyper intéressant de voir Trunks sauver les cyborgs qui ont commencé à tout lui enlever au début, notamment Mirai Gohan. Mais entendu, je parle des cyborgs de la timeline de Trunks, pas des cyborgs qu'on connaît, qui sont plutôt pacifistes et plutôt gentils. Et en plus, on aurait pu continuer de poursuivre cette histoire, ce développement entre C-17, C-18 et Mirai Trunks, par rapport à leur adversaire. On aurait pu mettre Obuni, l'adversaire de Gohan, dans l'anime qui se battait pour protéger sa famille et surtout son univers. On aurait pu faire un développement incroyable à ce moment-là. Trunks qui va se battre contre Obuni, qui est déterminé à protéger sa famille. Et donc, dans tous les cas, ce combat va mener à la perte d'un univers, c'est-à-dire à de la destruction massive et à de la perte humaine. Trunks va se retrouver dans le rôle un petit peu de ce qu'a fait Zeno par rapport à sa timeline. On aurait mis à ce moment-là Trunks dans un mauvais rôle aux côtés de C-17 et C-18. Ça aurait été intéressant en termes de développement pour ces trois personnages-là face à Obuni. On aurait pu voir un Trunks prendre conscience des sacrifices qu'il faut faire pour parfois protéger les siens. Par la suite, bien entendu, on aurait eu la victoire de Trunks accompagnée de C-17 et C-18 face à Obuni. Mais Trunks en serait sorti déstabilisé. Il serait dans le tournoi du pouvoir. Mais là, on verrait vraiment Trunks qui est affecté par rapport à ce qui vient de se produire, la destruction de l'univers d'Obuni et donc la mort de celui-ci. Mais heureusement, dans le tournoi du pouvoir, dans l'univers 7, il y a son père, il y a Vegeta. On aurait pu voir Vegeta en train de remonter les bretelles à Trunks en lui disant que ce n'est pas grave car s'ils parviennent à gagner, ils n'auront qu'à utiliser les Super Dragon Ball pour faire revenir tous les autres univers. Et là, on aurait donné un objectif à Mireille Trunks par rapport à ce que voulait Vegeta sur les autres univers, notamment la promesse qu'il a faite à l'univers 6 par rapport à KB. On aurait pu avoir du coup, par la suite, une association, un duo entre Vegeta et Mireille Trunks face à Topo. Et on aurait pu avoir des petits flashbacks lorsque Vegeta et Trunks se sont entraînés ensemble à plusieurs reprises par le passé. Ça aurait pu, encore une fois, augmenter le développement sur Vegeta, sur Trunks, mais aussi sur les deux par rapport à un développement commun. On aurait pu faire un scénario très intéressant avec ça également. Mais on ne va pas s'arrêter là. Il faut mener le développement sur un climax. Bien sûr, dans cet endroit du pouvoir, dans cet univers 7, il y a un autre personnage qui est très intéressant. C'est Gohan. Et la relation entre Mireille Trunks et Gohan est particulière par rapport au passé de Mireille Trunks aux côtés de Mireille Gohan. On aurait pu arriver pour terminer le développement de Trunks sur un duo avec Gohan et Mireille Trunks pouvant s'opposer, par exemple, face au cyborg de l'univers 3 pour faire un très beau parallèle. On aurait vu Gohan en difficulté sur le point de perdre et de se faire éliminer dans ce tournoi. Mais Mireille Trunks intervient pour le protéger là où il a échoué à l'époque quand Mireille Gohan est mort face à C-17 et C-18. On pouvait conclure quelque chose de très beau dans ce tournoi du pouvoir par rapport à tout ce que j'ai proposé. On aurait pu avoir des flashbacks par rapport à la relation entre Mireille Trunks et Gohan à l'époque. Enfin, Mireille Gohan plutôt pouvant faire un parallèle avec le Gohan actuel. On aurait même pu donner un power-up à ce moment-là à Gohan par rapport à sa relation vis-à-vis de Mireille Trunks et même un power-up par exemple à Mireille Trunks par rapport à ce qui pourrait arriver à Gohan. On aurait pu justifier pas mal de choses au niveau des power-ups avec une histoire bien écrite, bien développée. Comme on le sait, le personnage de Gohan en Dragon Ball Super il est plus focus sur sa vie personnelle, sa vie de famille, sa vie professionnelle que sa vie de combattant. Là, c'était l'occasion dans le tournoi du pouvoir aux côtés à la fois de Piccolo et de Mireille Trunks de nous redonner un Gohan digne de ce nom. En voyant Mireille Trunks, en comprenant tout ce qu'il a vécu, il aurait compris les enjeux du tournoi du pouvoir, les enjeux que peuvent représenter un personnage comme il l'est lui par rapport à tout ce qu'il avait pu faire auparavant, notamment en battant le personnage de Cell. En voyant Mireille Trunks, il comprend pourquoi celui-ci admirerait Mireille Gohan. A cet instant, on aurait pu voir Gohan se mettant devant Mireille Trunks prêt à affronter tous les ennemis venant de tous les univers. Et Mireille Trunks aurait pu avoir un flashback de Mireille Gohan en observant Gohan à ce moment-là prêt à prendre ses responsabilités. On aurait même pu justifier le pourrape de Gohan qu'il a eu dans le film Dragon Ball Super super-héros, la forme beast. On aurait pu l'avoir à ce moment-là. Ça aurait été justifié parce qu'on aurait eu l'apport de Piccolo d'un côté pour Gohan mais en plus de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'apport de Mireille Trunks. Et on aurait pu donner comme je l'ai dit un pour-up à Mireille Trunks par rapport à tout ce qui s'est passé et tout ce qu'il a vécu dans ce tournoi du pouvoir. De plus, on peut rajouter quelque chose. L'enjeu du tournoi du pouvoir c'est d'éviter que son univers soit détruit. Mais bien sûr, l'univers gagnant récupère la Super Dragon Ball et on peut faire n'importe quel vœu. Mireille Trunks, en voyant Gohan, en se battant à ses côtés, aurait pu se remémorer encore plus de souvenirs sur son époque passée, sur sa timeline qu'il a perdue et il aurait pu se donner un nouvel objectif, transformer l'objectif que Vegeta lui aurait donné auparavant. Le fait de sauver tous les univers dans un premier temps avec son vœu mais aussi de rajouter dans le vœu de pouvoir récupérer sa timeline car n'oubliez pas dans le tournoi du pouvoir il y a aussi le Zeno du futur. Donc le Zeno du futur connaît la timeline de Trunks puisqu'il y vient. Trunks aurait pu du coup faire un vœu en demandant de sauver tous les univers de les ramener à la vie tout en rajoutant sa timeline également. Ça aurait pu être très intéressant et à la fin du tournoi du pouvoir au lieu de garder C-17 en tant que MVP et comme seul combattant étant encore présent dans l'arène on aurait pu garder Mireille Trunks. Ça aurait été la revanche parfaite par rapport à son arc précédent l'arc Black Goku là où il a tout perdu. Après il y avait deux alternatives soit Zeno du futur et Zeno normal le Zeno du présent aurait pu accepter la requête de Trunks donc ramener tous les univers et sa timeline également comme ça Trunks récupérait tout ou alors Zeno du futur aurait pu lui dire tout simplement qu'il ne pouvait pas récupérer sa timeline il ne peut que ramener les univers actuels dans cette timeline présente et par la suite on aurait eu Mireille Trunks qui aurait pu partir de la Z-Team de cette timeline pour devenir un policier du temps pour se rapprocher pourquoi pas de Zeno Trunks ça aurait été très intéressant aussi surtout qu'avec ce scénario là cette alternative que le Mireille Trunks devienne le Xenotrunx on aurait pu avoir d'autres scénarios dans la suite de Dragon Ball Super après le tournoi du pouvoir sans se concentrer sur Goku et Vegeta on aurait pu voir Mireille Trunks en train de se balader dans différents univers pour justement veiller à leur sécurité ou alors on aurait pu voir Xenotrunx le Mireille Trunks dont je vous parle aller dans différentes timelines pour justement mener à bien leur protection on aurait pu avoir des arcs par rapport à ce personnage au lieu de se concentrer tout le temps sur Goku et Vegeta on aurait pu avoir de la diversité on aurait même pu faire un petit arc sympathique avec l'univers 6 où Vegeta s'y rendrait aux côtés de Mireille Trunks pour justement créer une histoire autour de ça si Dragon Ball Super avait suivi cette voie on aurait justifié la notion de Super dans le titre de cette oeuvre Dragon Ball Super le fait de voyager dans d'autres univers le fait de découvrir de nouvelles timelines ou les enjeux de ces timelines par rapport à ce qui s'est passé avec Mireille Trunks on aurait pu développer plein de choses du côté des dieux du côté des anges on aurait pu amener du développement qui ne se centrait pas uniquement sur l'univers 7 alors que Dragon Ball Super avait proposé l'idée de voyager au travers d'autres univers et notamment l'univers 6 mais malheureusement on est resté focus que sur l'univers 7 pour l'instant ce qui est vraiment dommage avec Dragon Ball Super c'est que les idées ils les ont certaines idées sont très bonnes mais ils n'arrivent pas à les développer ni à les conclure et c'est dommage parce que ça aurait pu amener de belles perspectives de scénarios d'évolution de personnages concernant la suite de cette oeuvre on est passé à côté de quelque chose nous arrivons à la fin de cette vidéo je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport au scénario que je vous ai proposé autour de Mireille Trunks j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à donner votre avis sur ça je vous dis à la prochaine portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous et n'oubliez pas